Bonjour à tous, je m'appelle Juliette, j'ai 22 ans, je suis assistante expérience client sur le produit vol et partenariat commerciaux chez Transavia et je suis actuellement en master 2 à l'IAE de Lille. C'est une formation qui s'appelle stratégie marketing et relations clients. En quoi consiste ton poste ? En tant qu'assistante expérience client sur le produit vol et partenariat commerciaux, je fais donc partie de l'équipe expérience client qui regroupe donc avant vol, pendant le vol et après vol et moi je suis basée vraiment sur l'expérience client en vol. Donc on s'occupe principalement du divertissement, des ventes à bord, mais aussi des projets transverses à l'entreprise. Et avec les partenariats commerciaux, c'est donc gérer des partenariats avec des locations de voitures, des locations d'hôtels ou assurances voyage, donc gérer les différents comptes en fait. De quoi es-tu passionnée ? Moi je suis vraiment passionnée de voyage. Depuis que je suis petite, j'ai la chance de pouvoir beaucoup voyager et pendant mes études, je suis partie en Erasmus pendant cinq mois aux Pays-Bas et j'ai aussi pu faire un voyage en solo à Hawaï. J'ai fait aussi un stage en Tanzanie, donc j'ai vraiment parcouru le monde pendant mes études et je voulais que ça puisse se retranscrire dans mon futur professionnel. Quels sont les aspects les plus captivants de ton alternance ? Donc si je peux en citer trois, le premier c'est que comme Marius, j'ai jamais le même bureau. Je peux être en shooting, en train de sélectionner les nouvelles gammes ou bien en train de sélectionner la nouvelle playlist par exemple. Le fait de travailler avec des collaborateurs qui sont passionnés par le voyage ou par l'aérien, c'est hyper agréable parce que c'est des sujets de conversation qui reviennent beaucoup et c'est super enrichissant. Le troisième aspect, c'est que j'ai un impact directement sur le passager dès lors que j'ai une mission par exemple de pouvoir construire le magazine de bord. Je sais très bien qu'il sera entre les mains de nos passagers et du coup j'ai un impact direct sur l'expérience qui sera délivrée à bord. As-tu un projet qui t'a marqué en particulier ? Alors en général, toutes les missions de mon scope sont extrêmement intéressantes mais si je devais en choisir une, je dirais celle du magazine de bord qui revient du coup tous les deux mois. Donc il s'agit de sélectionner des destinations et des sujets qui seraient intéressants pour nos passagers à bord. Dans ce magazine, on peut aussi parler des nouveautés, des nouvelles lignes par exemple. On a récemment aussi parlé de nos deux Airbus qui viennent d'intégrer la flotte et de notre nouveau partenariat avec New Rest par exemple qui fournit en fait toutes les ventes à bord. Un mot de la fin ? Alors j'ai fait une école de commerce en sortant du lycée et c'est une formation qui était assez ouverte à l'international. Si tu es passionné de voyage comme moi, je pense que c'est assez intéressant puisque tu vas pouvoir t'ouvrir à beaucoup de domaines et ça va te donner beaucoup d'opportunités aussi. Dans mon cas, j'ai pu faire des stages chaque année qui a vraiment enrichi mes compétences professionnelles. Chez Transavia, c'est une entreprise qui est extrêmement dynamique, très jeune. Ça nous ouvre les portes d'un monde qui est un petit peu mystérieux, qu'on ne connaît pas trop et c'est super intéressant vraiment de pouvoir s'immerger dans le monde de l'aérien et des voyages en général.